Je vous conseille vivement de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vous y annoncerai un petit truc que vous attendez visiblement depuis un moment. Par ailleurs, il y a un autre type de commentaires auxquels j'aimerais répondre. Des commentaires qui ne sont pas forcément négatifs, qui sont des retours d'expérience. Il y a des choses que j'ai trouvées assez pertinentes et qui ont fait réagir, je trouve, à juste titre. C'est qu'on m'a parfois pointé du doigt qu'on m'a posé la question, est-ce que tu n'as pas peur par certaines ambiances que tu poses, avec des fonds sonores un petit peu noirs ? Un petit peu pesant, est-ce que tu n'as pas peur que les gens fassent un lien entre cette ambiance pesante et la psychiatrie ? Les malades atteints de pathologies psychiatriques. Est-ce que tu n'as pas peur de les conditionner un petit peu ? Effectivement, je trouve que c'est une question pertinente et c'est pour ça que j'ai un petit peu remis en question les vidéos qui ont été faites après et que j'ai plus surfé sur des musiques soit apaisantes, voire un petit peu drôles. Sans pour autant oublier le registre de l'angoisse et de la peur. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un registre dans lequel je me retrouve, dans lequel j'aime créer. Un registre qui m'inspire en quelque sorte. Et la deuxième, qui est la plus importante, c'est que la peur, comme vous avez pu le voir dans deux de mes vidéos, La peur est une sensation, je crois, légitime pour un soignant en psychiatrie. Ce n'est pas que de la joie, ce n'est pas que de la peine, mais il y a aussi de la peur. Bien à vous, bien à vous, bien heureux, les soignants qui n'ont pas peur de leurs patients. Tant mieux pour vous. Je vais vous dire, moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis apprenant, je suis étudiant et parfois, j'ai eu peur. Et je pense que c'est justement en verbalisant cette peur et en vous la faisant partager que je vais un petit peu l'exorciser. De quoi ? Exorciser quoi ? Non, 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 non. Non, 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 tu n'exorcises rien du tout, chaton. Et je crois que du coup, la démarche est un petit peu similaire pour vous. Alors, en psychiatrie, on alterne très souvent, en service, entre des moments de calme, de repos, de sursis, j'ai envie de dire, la plupart du temps, où il ne se passe pas grand chose. Et tout d'un coup, des moments beaucoup plus agités, des moments où il faut plus se démener physiquement et psychologiquement, des moments où il faut contentionner, des moments où il faut canaliser. Donc des moments qui peuvent faire peur. Et c'est vrai que j'avais l'impression de mettre plus les moments qui faisaient peur en avant que les moments de sursis, alors que dans la réalité, c'est plus les moments de sursis. Mais peut-être justement parce que moi, ce que j'en retenais, souvent le cerveau est programmé pour retenir plus ce qui est marquant émotionnellement, ce que j'en retenais, c'était les émotions, la peur. C'est pour ça que j'en ai peut-être un peu trop parlé. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis un petit peu remis en question vis-à-vis de ça. Et je voulais revenir justement sur cette notion de peur. Est-ce que vous connaissez la proportion, le pourcentage de surface des océans qui a été explorée par l'être humain ? Ah, Joe le géologue est dans la place si je comprends bien. 5%. Personnellement, j'ai extrêmement peur des océans. Quand je nage, dans la mer, et que je n'ai plus pied, je ne suis pas bien. Quand j'ouvre les yeux dans le fond, je ne suis pas en panique mais je prends peur. Et je fais rapidement demi-tourne vers la plage. Pourquoi est-ce que j'ai peur ? Parce que je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Parce que je ne le vois pas. Je ne le perçois pas. Ça m'est inconnu. Et je crois que l'inconnu est une grande source de peur. Et si donc je devais faire un petit parallèle entre les océans et la psychiatrie, je dirais que moi, là, avec mes 10 semaines, je viens de... d'allumer. De trouver des outils pour allumer une petite torche, une petite lampe électrique, qui va me permettre d'explorer les fonds marins. Et j'ai moins peur. J'ai moins peur parce que j'ai créé un petit peu de lumière autour de moi. Donc je vois. Je ne dis pas que je continue à... je suis 100% zen. Mais en tout cas, je le suis beaucoup plus que quand on m'a balancé directement dans les abysses. Donc je pense que... J'ai découvert quoi ? 0,1% ? Si on considère l'océan comme la psychiatrie, ou même l'océan comme l'humain, je crois que je n'aurais jamais fini de l'explorer, même après toute une vie. Et c'est du coup, cette démarche que j'ai plus ou moins construite consciemment auprès de vous, c'est que je crois que la peur et les stéréotypes vont se vaincre par la pensée, par la réflexion. Cette réflexion qui naît de questionnement. Et je crois qu'en fait, en me posant des questions en public, face à une audience comme ça, de ce que j'en perçois, c'est que vous aussi vous posez des questions. Et dans les commentaires, je lis que beaucoup me disent que ça les intrigue beaucoup et qu'ils font des recherches un petit peu plus poussées, qu'ils posent des questions et que ça les pousse à continuer, soit dans cette voie qu'ils avaient déjà envisagée, soit au contraire à se dire « Ah ben finalement, la psychiatrie, c'est peut-être pas si horrible que ça, est-ce que ça ne m'intéresserait pas ? » Du coup, finalement, j'ai l'impression qu'ensemble, on découvre un petit peu cet océan. Et c'est là que je me dis que, encore une fois, peut-être que je ne sers pas à rien et que j'essaye de... comme le regard de... comme le regard des camarades de ma promotion ont changé après qu'ils soient passés par la psychiatrie, où beaucoup étaient terrorisés et finalement se sont rendus compte que c'était vraiment pas si direct que ça et qu'ils ont trouvé un certain intérêt, ben, par l'intermédiaire de mes vidéos, je crois que justement, j'essaie de rendre, en éclairant la chose, par la pensée, alors ça peut faire un peu prétentieux quand je dis éclairer, ça fait un peu genre un philosophe des Lumières du XVIIIe siècle, mais moi, je vous fournis... c'est vous qui éclairez. Moi, je vous fournis des clés, des questionnements pour que vous pensiez. Donc, c'est en allumant votre pensée que vous éteignez un petit peu la peur, vous éclairez les clichés, les stéréotypes et que vous allez explorer tout ça et qu'au final, la psychiatrie devient un peu moins sombre, un peu moins obscure, l'océan devient moins noir, la psychiatrie devient plus positive, je crois. J'espère. et c'est pour ça que j'accorde un intérêt privilégié à la forme avant le fond. Moi, je suis quelqu'un qui travaille avant tout sur la forme. J'essaie de... je vais employer un gros mot volontairement. J'essaie de sublimer ce dont je parle de façon à créer une tension, un rythme cardiaque chez le spectateur. Oui, enfin, tu essaies, j'attends. Tu essaies. Quelque chose qui va le faire accrocher par les sens. Un frisson, des émotions, qui se disent « Waouh, c'est cool, ça. Ça me donne envie d'aller plus loin. » Et pour que finalement, les questions de fond soient explorées. Pour que la forme donne envie d'explorer le fond. C'est, pour l'instant, une démarche qui, je crois, fonctionne. À la fois, je le fais ici sur le tube, je le fais au théâtre dans le spectacle que j'avais monté il y a deux ans, je peux le faire dans mes exposés oraux, dans des cadres un petit peu plus institutionnels et formels, et au vu des retours, je crois que ça marche. J'en profite d'ailleurs pour signaler à certains d'entre vous qui m'ont demandé des sources par rapport à la psychiatrie. Vous avez sur Internet un site qui s'appelle psyphonie.fr, je crois. C'est psyphonie.ch, chaton, ch, il va falloir que tu apprennes à mieux maîtriser tes sources, chaton, cela pourrait très mal finir, vraiment très mal finir. qui est un site qui fonctionne un petit peu sur la même démarche que ma chaîne, c'est-à-dire que ce sont des soignants, sans qu'on identifie particulièrement ce qu'ils soient, s'ils sont médecins, infirmières, soignants, on ne sait pas trop, mais ce sont des soignants en psychiatrie qui parlent de leur expérience, qui parlent de leur vécu, soit ils racontent des anecdotes, des cas qui les ont marqués, soit ils explorent des concepts. Je vous mets le lien en description. Vous avez aussi Temple Grandin qui est une femme autiste Asperger et qui est devenue ingénieur en zootechnie, je crois, qui a fait des études poussées et qui a écrit un bouquin qui parle un petit peu de ce que ça fait que d'être autiste, comment on pense, etc. Elle a fait une conférence aussi très intéressante qui est sur Internet. Je vous mets le lien. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de liens dans la description à la fin de cette vidéo parce que je vais vous aiguiller vers plein de choses. Vous avez également comme bouquin que vous pouvez lire Le paradoxe du délire. Je ne sais plus l'auteur. On a des lacunes, chaton. Eh bien, j'accepte de t'aider. cette fois, l'auteur, le petit auteur mignon, le petit auteur, le petit auteur minime, le petit auteur mignon s'appelle Louis Assas. Le petit auteur très mignon, le petit loulou vraiment très mignon, le petit auteur Louis Assas, tout petit, tout mignon, tout, tout, ouais. Et un autre bouquin qui s'appelle Parler avec les Fous de Anne Griveaux. Je m'étais promis le jour où éventuellement ma chaîne grandirait que je n'oublierai pas les premiers qui étaient là. Et donc, j'aimerais remercier tout un tas de personnes, des proches et autres qui étaient là depuis le début. Donc, je vais commencer par remercier Julien. Julien qui était en primaire avec moi et qui, lui, depuis le début, m'a toujours soutenu plus ou moins directement. C'est-à-dire que chaque fois que je publiais quand ma page avait quoi, 20 likes sur Facebook, il a toujours été là pour liker, il a toujours été là pour partager les vidéos et m'encourager. Et ça, ouais, je m'étais dit que je ne l'oublierais pas parce que ça m'a touché. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube où il fait des co-métrages un petit peu atypiques que vous pouvez aller voir si vous voulez. Je vous le mets dans la description. Je voudrais également remercier Zoé, ma très chère colocataire qui, elle, plutôt directement, m'a toujours soutenu. m'a donné des conseils aussi pour les vidéos et qui a cru en moi, je crois, dès le début. Deux dames qui m'ont encouragé, qui m'ont mis en avant que peut-être j'avais une place dans le milieu artistique qui m'ont boosté et qui ont dit des choses qui résonnent toujours en moi comme un moteur. Ces deux dames, ce sont Armel qui est une infirmière qui a vu Antigone, mon spectacle, et qui, à partir de là, m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse des études d'infirmiers mais que je me tourne vers le milieu artistique, ce à quoi j'ai expliqué que c'était un peu compliqué, le milieu artistique, que je n'étais pas forcément prêt à en vivre dans l'immédiat, et Josépha, qui est une amie d'Armel, qui m'a dit des choses qui m'ont remué. Je remercie également Léos, le petit Léos que j'ai rencontré dans un stage de théâtre cet été, l'été dernier, et qui m'a toujours un petit peu soutenu dans ce que je faisais et qui m'a dit « Mais tu verras un jour, mec, ça va percer, tu verras, tu y arriveras, » et tout. Des moments où j'étais un petit peu découragé, où je voyais que je travaillais énormément pour finalement un résultat qui était un petit peu limité. Et lui a toujours été là pour dire « Tu verras, tu y arriveras un jour, persévère, continue. » Et qui est un de mes premiers abonnés aussi, donc Léos, merci. Je vais remercier Céline. Céline qui est une amie que je suis depuis le lycée, qui comme moi a des tendances un petit peu artistiques. Et qui rêverait de vivre de sa passion. Céline chante. Céline a une très belle voix, c'est elle là aussi qui compose. C'est elle qui écrit ces paroles. Je vous conseille d'aller voir, je vous mets sa page Facebook dans la description de la vidéo. « Céline, merci de m'avoir soutenu toujours, de m'avoir dit que tu y croyais. » En fait, finalement, tous les gens que je suis en train de remercier là, c'est des gens qui croyaient en moi. Merci aussi à notre ami d'enfance qui s'appelle Ronan et qui lui aussi dès le début m'a dit « Wow, c'est trop bien ce que tu fais. Je ne t'avais pas vu depuis super longtemps. Je te retrouve là sur YouTube. C'est drôle, mais vas-y, continue. C'est trop bien. Un jour, tu arriveras. » Je suis obligé de remercier aussi la connasse qui porte aussi le doux prénom d'Anne-Lise et qui, elle, est une très bonne amie qui, sans qu'elle ait forcément été là directement pour la chaîne, a toujours, je crois, observé mon évolution et a toujours été présente dans les moments de ma vie difficiles mais aussi dans les moments un petit peu plus heureux avec qui je rigole beaucoup, qui est une amie à laquelle je tiens et qui m'a sourd plus ou moins directement dans cette création. Jason, qui est un infirmier en psychiatrie à qui j'ai posé beaucoup de questions avant de passer le concours infirmier. lui était à l'IFSI encore à ce moment-là et je lui ai posé tout un tas de questions auxquelles il a toujours répondu et qui, quand il a vu mes premières vidéos sur la psy, m'a envoyé des messages pour me dire qu'il kiffait vraiment beaucoup et donc ça a été vraiment le premier regard professionnel que j'ai eu et ça m'a vraiment touché. Je me suis dit merci, je suis ravi de voir que ça peut toucher des professionnels du milieu. Jason, merci à la fois pour les conseils que tu m'as donnés avant que je rentre à l'IFSI et puis tes retours par rapport à la chaîne. Merci. Je remercie aussi Yasmine, Matt et Céline qui sont des gens que j'ai rencontrés dans le cadre de mon spectacle. Yasmine qui jouait Antigone, Céline qui jouait sa soeur, Ismène, et Matt qu'on a rencontré un petit peu plus tard, qui sont des gens avec qui j'ai débuté sur YouTube avec une autre chaîne et avec qui j'ai beaucoup appris. Et d'ailleurs, Yasmine et Matt ont des chaînes YouTube tous les deux. Yasmine plus sur le développement personnel et Mathieu plus sur des lectures, des analyses de livres, de films, etc. Je vous mets les liens dans la description aussi si vous voulez aller voir. Et Céline a une page d'auteur, elle écrit. Je vous mets aussi le lien en description. Ouais, et puis ces premiers abonnés que je ne connais pas forcément directement avec qui j'ai un petit peu échangé par les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook. Je pense peut-être à Kelly, à Audrey qui sont des abonnés qui m'ont toujours un petit peu soutenu mais que je n'ai jamais rencontré. Et je remercie également mon chaton grognon très mignon parce qu'il est vraiment très mignon. pas ce chaton, pas ce chaton mignon, surtout pas celui-là. Ce chaton est absolument tout ce que j'aime. Ce chaton est poilu et grand. Ce chaton, ce chaton est ma raison de vivre ne me montrer plus ce chaton, plus jamais ce grand chaton. Je vous en soublie, je vous en suis, plus, plus ce chaton, plus ce chaton mignon. Il est vraiment trop grand pour moi. Je ne peux pas, mon psychisme je me l'accepte pas ce chaton. Je dis ici, je me l'accepte pas ce chaton. Stop ! Stop ! Stop ! Arrêtez, 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 arrêtez avec ce petit chaton. Arrêtez immédiatement. J'espère que je n'oublie personne. Et bien évidemment, merci à vous tous, tous les nouveaux venus. Et peut-être finalement que vous faites partie du début de l'histoire. Peut-être que ce n'est encore que le début. Bienvenue. Et merci pour vos retours, vos commentaires, vos likes. Puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que maintenant, c'est ce qui permet à une vidéo d'être mise en avant sur YouTube par des likes et des commentaires. Donc merci pour ça. D'ailleurs, si vous pouvez le faire sur cette vidéo, ça serait top. et merci de vous abonner. Merci de vos retours d'expérience. J'ai donc comme promis une petite chose à vous annoncer. Ma chaîne quand cette vidéo sortira aura à peu près un an et plus de 5000 abonnés. Donc, je me suis dit que pour faire ça et pour répondre à une demande dont vous avez fait part, je vais organiser une petite FAQ. Alors, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez le faire sur Twitter et vous pouvez aussi le faire en vidéo par l'intermédiaire de Snapchat. Si c'est le cas, vous passerez, je mettrai votre Snap dans la vidéo dans laquelle je répondrai aux questions. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre à monter parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, je ne sais pas trop quand sortir à la prochaine vidéo. Allez-y. Vous aviez plein de questions, je crois. Je répondrai peut-être pas à toutes, je répondrai à celles qui sont posées le plus souvent ou celles qui me semblent le plus intéressantes. Alors, allez-y. C'est le moment. Uniquement dans les commentaires de cette vidéo, sur Twitter ou sur Snapchat. Facebook, je répondrai pas. Voilà. Ça se termine. J'ai donc une dernière question. Alors, on continue ? Je pense que je suis un peu de temps de tenir en ligne. C'est le moment ? J'ai fait un peu de temps de tenir en ligne. Sous-titrage FR ?